François c'est à toi. Merci beaucoup, j'espère que vous voyez mes slides. Je suis complètement d'accord avec la conclusion d'Anne-Catherine sur le papier précédent. Je crois que le message, il y a eu plusieurs messages, mais la biopsie effectivement c'est intéressant, ça peut nous rectifier le diagnostic et comme l'a dit Thibault, les biopsies périphériques sont quand même souvent prise en défaut. Il y a actuellement un grand mouvement quand même pour que la scintille remplace l'invasif, mais quand on a besoin, il ne faut pas oublier l'invasif. Alors le topo fera bien le lien avec le précédent, c'est tout à fait par hasard parce qu'on ne s'est pas concerté pour les jurés, mais ça vient du même centre et donc on va avoir les mêmes discussions sur l'âge du patient, etc. Alors c'est publié dans l'American Heart tout à fait récemment. Ce n'est pas la qualité scientifique du papier que je voulais mettre en avant, mais c'était plutôt pour discuter un petit peu nos pratiques, c'est-à-dire la faisabilité d'une gestion prioritairement ambulatoire de patients qui nécessitent de fréquentes hospitalisations. Je parle dans notre cas, à Montpellier on a tendance à assez fréquemment les hospitaliser, en tout cas quand ils évoluent, parce qu'ils sont difficiles à équilibrer, qu'ils sont très dépendants de la volémie, qui passent rapidement sur le versant sec et des complications et donc ce sont des gens qui sont hospitalisés couramment, surtout en fin de parcours. Alors dans ce papier, on vous rappelle d'abord que justement ça reste très particulièrement difficile chez ces patients-là, l'équilibre hémodynamique, que de plus en plus vous aurez besoin de diurétiques, mais que les diurétiques eux-mêmes, puisque ce sont des patients âgés, dépendant de la volémie, avec des fonctions rénales altérées, c'est pas facile de la traiter, qu'un certain nombre de centres, y compris en France, gèrent par des prises en charge ambulatoires au maximum et que donc ça permettrait sur ces cliniques ambulatoires de l'insuffisance cardiaque d'alléger le système de soins et puis bien sûr d'améliorer la satisfaction des patients. Et donc le but de cette prise en charge en ambulatoire est de voir si c'est possible ou pas chez des patients avec amylose cardiaque. Alors donc ça vient du même centre, comme je vous le disais, c'est un recueil rétrospectif. Alors sur le plan scientifique, ce qui n'est pas hyper séduisant, c'est qu'il s'appuie en fait sur une structure qui existe déjà, il voit comment ça marche, une structure qui est déjà, qui roule bien pour plusieurs centaines de patients suivis dans ce cadre. Et à l'intérieur de cette population, il voit les patients qui ont été inclus et qui ont une amylose cardiaque, ce que ça donne. Leur objectif est très clairement à la safety, à l'organisation des soins. Vous voyez que ce n'est pas une population énorme, 44 patients. Et qu'évidemment, si on compte les patients récurrents, réhospitalisés, c'est un certain nombre de patients quand même. La plupart des patients, bien sûr, sont sous diurétique oraux et vous allez voir qu'un certain nombre vont bénéficier de diurétiques IV à des doses qui ne sont pas négligeables. Ce n'est pas du tout notre pratique à nous, mais ce sera intéressant d'échanger avec les gens qui en font. Et leur principale conclusion est à la safety, c'est-à-dire que leurs patients, c'est possible de les gérer en ambulatoire avec des fortes doses de diurétiques IV sans entraîner d'effet rénal ou d'hypotension orthostatique en particulier. Ça se traduit par une diminution très importante, vous allez voir, de la consultation des patients au système d'urgence ou en hospitalisation classique après l'intervention, après l'entrée du patient dans ce système de gestion ambulatoire. Alors ça, c'est le système qui marche par ailleurs à John Hopkins où chacun sa façon de voir, mais en gros, ce sont surtout des patients qui sortent d'hospitalisation ou qui vont être autoréférés, donc des patients qui sont dans un système de surveillance qui vont s'autoadresser au centre de suivi en ambulatoire. Et puis une fois qu'ils ont été pris en charge dans ce centre, il y a un suivi très rapproché et en particulier un nouveau contact dans les jours qui suivent. Ça paraît assez pertinent. En tout cas, c'est quelque chose qui tourne déjà bien dans ce centre. Alors, vous allez voir après dans le détail la population des amyloses AL, des amyloses à transthyrétrine, et vous avez des consultations qui sont fréquentes. En bleu clair, les moins fréquents qui sont les amyloses AL, consultent très fréquemment, y compris dans les six mois qui ont précédé plus de cinq fois. Donc, ça veut dire des gens qui vont venir plusieurs fois par tous les mois, voire plusieurs fois par mois. En hospitalisation, ça correspond à ce qu'on connaît chez des patients les plus sévères. Alors, la population, même réflexion sur le papier précédent, ils sont plus jeunes que dans notre pratique quotidienne, peut-être aussi bien sûr parce que le système, même s'il est censé, dans le papier, être proposé très largement, on peut penser qu'il est quand même proposé préférentiellement à des gens qui sont mobiles. Ce n'est pas la même chose que la biologie, c'est un peu compréhensible qu'un patient gravataire, on ne va pas lui proposer la prise en charge en ambulatoire. Ils sont très jeunes pour ceux qui ont l'amylose AL, moins de 65 ans. Ils se rapprochent plus de notre population dans l'amylose atranstyrétine à plus de 75 ans. Ils sont très symptomatiques. Plus de la moitié, trois quarts, pour les amyloses atranstyrétine, sont classe 3. Ce sont des gens qui sont très graves. On comprend pourquoi ils sont proposés dans ce genre de système de suivi très rapproché et interventionnel, puisque dès qu'ils rentrent dans le système, ils savent qu'ils pourront recevoir des traitements intraveineux, de ce que j'ai compris dans la description. Pour faire le lien avec le topo d'Anne-Catherine juste avant, regardez, 80 % des gens ont une biopsie endoneucardique au diagnostic. Donc, ce n'est évidemment plus notre pratique. À Montpellier, c'est au moins 90 %, voire 100 % pour les amylose AL, mais c'est plutôt 5 ou 10 % dans les amyloses atranstyrétine. C'est plutôt des doutes diagnostiques, comme disait Thibault tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que c'est l'hospitalisation qui adresse ces patients dans le système de suivi en ambulatoire, mais ça peut être également des gens qui sont adressés dans le réseau de soins ou qui sont autoréférés. Il y en a un, donc bon, ce n'est pas non plus la grande majorité des patients qui vont s'autoréférer dans le système. Pourquoi est-ce qu'on est passé aux diurétiques intraveineux quand ils viennent en hospitalisation de jour ? C'est l'essentiel et c'est bien compréhensible, c'est la surcharge volumique réfractaire, c'est-à-dire que vous avez un traitement diurétique qui n'est plus suffisant pour l'hospitalisation. Vous le savez, le traitement IV est plus efficace, même en bolus, y compris bien sûr sur quelques heures, ce qui est possible. Et donc, c'est la majorité bien sûr des causes d'utilisation. Alors, ce qui m'en semble intéressant, c'est la dose qui n'est pas négligeable quand même. Alors, autant faire en ambulatoire, y compris à la consultation, ça m'arrive de temps en temps de faire 40 ou 80 mg plus. J'ai tendance, ça me ferait peut-être un peu peur, mais c'est peut-être parce que je ne le fais pas couramment. Et on peut en comprendre que sur quelques heures, puisque les patients peuvent rester bien sûr la journée en hospitalisation, vouloir faire perdre les 3 ou 4 kg nécessaires. Et donc, vous aurez besoin d'un peu plus de diurétique que simplement un bolus. Ce sont des patients très très graves quand même, quand on regarde l'ENT pro-BNP, plus de 6000 nanogrammes par litre, des fonctions rénales modérément altérées, ce qui laisse, là aussi ça fait comprendre qu'on utilise les diurétiques quand même à forte dose. Le succès du système, c'est que quand même, vous avez la majorité des gens, 90% des patients qui rentrent à la maison, quelques-uns sont hospitalisés, ce qui veut dire que dans la complexité d'organisation, et ça c'est un des freins qu'on a nous localement, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir, si ce n'est pas possible, les orienter vers un lit d'hospitalisation conventionnelle, et même si c'est rare, forcément ça va arriver. Le résultat principal du papier, c'est quand même de dire que c'est faisable en toute sécurité, et vous voyez, les hypotensions, alors j'ai un petit truc que je déplace, les hypotensions sont possibles bien sûr, mais sont relativement rares, et surtout sont asymptomatiques. Les lésions rénales également sont rares, et en particulier il n'y a pas d'hypocalémie, ou très peu d'hypocalémie sévère, donc c'est quand même intéressant vu la dose de diurétique utilisée. Deuxième résultat, qui n'était pas forcément le résultat principal, le résultat principal est plutôt, à mon sens, la safety, mais le résultat, le bénéfice secondairement observé, c'est une diminution drastique du recours en hospitalisation conventionnelle pour les patients qui vont bénéficier du système. En noir, vous avez avant l'entrée dans le système, et puis en bleu, vous avez après l'entrée du système, alors c'est peut-être qu'ils sont tous forts, mais je ne crois pas, c'est dans le papier, c'est pas très clair, mais c'est parce qu'ils sont sortis du système, c'est parce qu'ils ont bénéficié, et donc c'est évidemment spectaculaire quand vous voyez ce genre de barres. Alors, ma conclusion, c'est que c'est très séduisant leur approche, encore une fois sur le plan scientifique, il y a plein de discussions, le papier, il y a parfois des trous dans la compréhension, la façon dont ils ont choisi les patients, c'est pas très clair, c'est rétrospectif, mais ça me semble très intéressant, parce que c'est une réponse qui semble être sûre, que ça correspond à cette physiopathologie difficile chez nos patients, qui sont plus souvent à basse pression avec des insuffisances rénales, et comme vous le savez depuis 15 jours, sont passés dans le droit commun les remboursements, les prises en charge de télésurveillance, et donc je pense que ça doit s'articuler, vous pouvez proposer une télésurveillance du poids, une télésurveillance des symptômes ou autre, à votre patient, le faire rentrer dans ce genre de système, il faut qu'on essaye tous probablement d'implémenter comme on peut avec nos structures, et nous on aime bien aussi d'autres systèmes plus invasifs, comme le cardio-mêmes dans la télésurveillance, qui donnent des résultats intéressants, on a quelques patients, on avait un patient avec une amylose, ce qui nous permettait vraiment de suivre de façon très sensible les variations de la volémie induite par les diurétiques, je crois que tous ces systèmes doivent pouvoir se complémenter, parce que ce sont des patients très sévères et qui recourent fréquemment à l'hospitalisation. Voilà donc la conclusion c'est que c'est faisable de traiter ces gens en ambulatoire, une clinique de traitement en ambulatoire ça fait son sens, y compris pour ces patients là, et puis bien sûr ça nécessite de la multidisciplinarité, parce qu'on ne va pas que les faire tisser pendant leur durée de séjour, ils vont en profiter pour revoir si c'est nécessaire l'infirmière d'éducation thérapeutique, la diététicienne, etc. Je vous remercie. Merci François, tu as résumé de façon extrêmement efficace ce papier, c'est une limite que tu as bien rappelé. Alors il ne nous reste pas beaucoup de temps, ce que je vous propose c'est d'avoir des questions, parce que ça va susciter beaucoup de questions que tu poses et les réponses courtes. Déjà, quand tu regardes ce qui se passe pour les amyloses AL, ils représentent une grosse partie de cette clinique de diarétique et une partie encore plus importante des patients qui nécessitent un recours aux diarétiques intraveineuses. Ma question c'est comment vous gérez, vous à Montpellier, ces patients en amylothérapie et en chino-thérapie ? Oui, parce qu'en plus il peut y avoir des surcharges iatrogènes liées au traitement. Alors nous, on n'a pas de structure ambulatoire, mais on y réfléchit. Et pour l'instant, on est obligé de jongler sur les hospitalisations. Donc ils vont en hémato, ils vont en cardio, ils vont en médecine interne. C'est vrai que c'est très insatisfaisant parce qu'en plus il y a des millimélo dans les traitements quand tu passes d'un service à l'autre. Donc c'est vrai qu'avoir une structure qui permettrait de centraliser et de répondre vite, ce sont des patients qui sont très instables, qui sont jeunes, ils ont une amylose sur une amylopathie qui met en jeu souvent leur pronostic vital. C'est vrai que ça semble séduisant. Et sur ces patients, vous êtes un peu proactif ? Vous attendez que la défaillance arrive, que le patient arrive avec ses 5-10 kg de plus ? On est très proactif. On est très proactif. On essaye de les éduquer au maximum et d'agir en prévision. C'est vrai que les systèmes de télésuriance, vous êtes bien pour ça. Dès qu'ils commencent à prendre 3-4 kg, enfin 3 kg en l'annonce, on les dure éthique tout à fait. Rapidement, d'autres questions sur ce sujet dans la salle ? C'est un sujet d'actualité. C'est clair, c'est de trouver des alternatives à l'hospitalisation. Je pense que ça dépasse amplement le problème de l'amylose cardiaque. Mais nous, on est en train de comparer avec Emmanuel Berthelot, deux cohortes dans un travail, un sujet en cas de la classique et amylose. Et ceux qui plombent le système en réhospitalisation, c'est les amyloses. Dans nos services et sur un travail fait sur le département, c'est complètement hallucinant le nombre d'hospitalisations. Nous, on a déployé des moyens supplémentaires pour notamment les amyloses AL avec un protocole qu'on appelle Amylose Carefull, pour Full Care en fait, mais aussi pour dire attention. Et grâce à ça, on limite effectivement pas mal de réhospitalisations. On a la chance d'avoir une CSX avec la télésurveillance des infirmiers extrêmement corruptifs. Mais c'est justement à surveiller comme l'huile sur le feu et ce papier démontre bien l'intérêt. Et puis après, on voit qu'en France, on va se développer au cours du temps des HDJ avec des bureaux équipés qui vont dépasser au-delà bien sûr les patients avec amyloses. Et puis la télésurveillance va s'enquiller, mais on va arriver avec une prise en charge ambulatoire qui va se déployer et qui va nous être de toute façon imposé pour limiter les réhospitalisations et le coût de la réhospitalisation complète. Mais c'est en sécurité. C'est pas si simple que ça. Et c'est ce que le monde se travaille. Il faut quand même vachement les surveiller. Nous, on avait lancé un projet avec l'HAD et c'était compliqué parce qu'à l'époque, on n'avait pas la télésurveillance. Un peu comme ce qu'a fait après Jean-Michel Tartier. Et ça demande vraiment beaucoup d'intervention pour suivre des patients au domicile. Nous, c'était au domicile en plus du reste. C'est à dire qu'il faut réfléchir vraiment à des systèmes d'organisation pour que l'hôpital puisse être en capacité de gérer ces patients. Ce qui est intéressant dans le papier, c'est qu'ils te décrivent bien justement comment ils réévaluent les patients après leur passage. Et je pense que ça, c'est la clé. C'est la clé. Il faut mettre des moyens humains sur la coordination et la gestion de ces patients et que tout ça sur un système de tarification. Mais si on est à l'activité, ça ne peut pas le faire sur nos parcours de soins ce qui va nous arriver. Je pense que l'hôpital, Catherine, c'est pour les Français, je ne sais pas si on est des Belges, mais on va être obligé de s'y mettre. Et c'est très bien, c'est très bien parce que le but, ce n'est pas de remplir nos lits. Bien que c'est ce qu'on est poussé à faire par les hôpitaux, parce que c'est bien que l'hôpital se finance. Donc, le système, j'espère, va amener quelque chose de vertueux pour nos patients. Autre chose, François, il y a eu un gros pavé il y a pas longtemps sur les hôpitaux de SA. Qu'est-ce que tu penses de la faible utilisation des thiazidiques dans cette série ? La faible utilisation des thiazidiques, je crois que ça dépend beaucoup des habitudes de centre. Et c'est vrai que dans ce papier, ils l'utilisent très peu. Ça peut être bien sûr un recours intéressant chez les patients qui sont résistants aux diurétiques de lance, tout à fait. Et là, en l'occurrence, ils ne l'ont pas trop utilisé parce que justement, ils dégainent assez rapidement, je pense, le diurétique IV. Ce qui est probablement plus sûr en termes d'hypocalémie quand même. Enfin, chez des patients qui sont à très forte dose de diurétique de lance, il y a toujours un risque. Et d'ailleurs, on le fait quand même assez souvent en hospitalisation chez des patients qui sont quasiment sans palliatifs. Mais leur dose de diurétique était quand même relativement très bonne. Dose de diurétique de base ? Oui. Et IV, en fait, ce que tu montrais des doses, c'est jusqu'à 160. C'est pas beaucoup. Ouais, c'est pas non plus sur la journée. Ouais, c'est vrai. Moi, ça me semblait beaucoup parce que je ne le fais pas. Mais c'est vrai que sur la journée... Après, ambulatoire, c'est l'ambulatoire à l'américaine. Donc, je pense que c'est en fait demi-journée plus que journée pleine. Parce qu'ils font tourner tous sur le même lit que nous faisons plusieurs patients. Alors... Ok, très bien. On arrive au terme de cette séance de prudios. Et donc, on va se donner rendez-vous pour la première session qui tombe dans 15 jours. Donc, le 4 novembre très exactement. Merci à tous de votre participation et puis à très bientôt donc. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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